De retour au film week-end et bienvenue au film techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi représentent les incontournables de la Culture Geek. Jeux, vidéos, films, séries, de quoi vont divertir toute la semaine. Ok, c'est parti! On parle beaucoup des abonnements qui coûtent plus cher ces temps-ci dans l'actualité. Exemple, Netflix qui ne permet plus le partage de votre passe entre différents domiciles. Et c'est le cas aussi sur les réseaux sociaux. Il y a Elon Musk qui, depuis qu'il a acheté Twitter, change un peu le visage de la plateforme qui a annoncé un coût mensuel pour authentifier son compte. Et là, il y a Middon, la société d'aller à Facebook et Instagram qui a annoncé un coût mensuel de 12$ pour authentifier son compte. Le fameux crochet bleu. Vérifier sur les réseaux sociaux. On va jeter un regard vers le futur. Et si dans quelques années, vous pouviez accéder à Internet via le même compte pour 200$ par mois. En tout cas, c'est l'ambition d'Elon Musk qui est d'en être travaillée sur un projet d'Internet accessible partout dans le monde. Et on parle beaucoup de véhicules autonomes depuis quelques années. D'ailleurs, la plupart des véhicules aujourd'hui ont des systèmes d'assistance plus ou moins élaborés. Et là, il y a une filière d'Amazon, Souks, qui met en service un auto-plus à quatre places complètement autonomes. Et c'est en test présentement sur certaines routes de la Californie. Dans les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup du jeu Hogwarts Legacy. Avec raison, le jeu s'est vendu à des millions de copies, dépassant même le départ canon d'Elden Ring l'an dernier. Cette semaine, j'ai parlé à un fan fini d'Harry Potter pour lui parler de sa relation avec le jeu malgré les propos controversés de l'auteur J.T. Rowling. J'imagine que quand le jeu Hogwarts Legacy est sorti, t'as sauté dessus un peu? En fait, je l'ai reçu en cadeau. Bien entendu, c'est sûr qu'en allant en cadeau, je me suis garroché dessus et j'ai passé des tonnes d'heures déjà dessus. C'est vraiment un merveilleux jeu. Les concepteurs ont fait un travail extraordinaire. En termes de fond du jeu, il y a toute la question des positions transforme de J.T. Rowling. Il y a des gens qui boycottent le jeu. Toi, en tant que fan, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ce n'est pas vraiment évident en tant que fan, avec cette polémique-là, de vivre sa passion maintenant. Moi, de mon côté, j'ai défait un peu Harry Potter de J.T. Rowling. Je les ai un petit peu divisés pour un petit peu carrément continuer à aimer l'univers, mais je ne respecte pas les opinions de J.T. Rowling. En fait, depuis les premières annonces de la transphobie de J.T. Rowling, j'ai beaucoup arrêté de publier parce qu'en fait, tout ce que tu publies, tu peux obtenir beaucoup de haine juste par cosplayer le personnage. J'ai rendu très polémique. Je le fais encore, mais j'en partage beaucoup moins parce que justement, c'est la cause de tout ça. Je peux vivre ma passion, mais peut-être plus au même niveau. Dans notre succès, cette semaine, Elden Ring a atteint la barre de 20 millions de copies vendues. Tout un exploit pour vous donner une idée. En 10 ans, entre 2011 et 2021, Eldritch Crowe 5, Skyrim, a vendu 30 millions de copies. Elden Ring vient d'en vendre 20 millions en un an. Je suis encore fan de la trilogie de films d'animation Out to Train Your Dragon. Et là, il y a une barre qui court, comme quoi, à la franchise, pourrait produire un film avec des vrais acteurs. Reste à savoir comment on va faire pour créer une version réaliste de Croquemus. On termine avec les suggestions de la semaine. Au cinéma, les amateurs de Bonsoir Servi. Vendredi, c'est Creed 3 qui prend la fiche. Et vous les attendez sûrement avec autant d'impatience que vous. Les graves retrouvailles entre The Mandalorian et Baby Yoda. Ça se passe mercredi sur Disney+. Et voilà, c'est tout pour votre film techno. On se voit à la semaine prochaine.